Et bonjour à tous, c'est Minocraft. On se retrouve sur le serveur Industrial Adventure pour l'épisode 9. On est en compagnie de Naelf. Salut Naelf. Salut. Et on se retrouve dans la grange, histoire de voir un peu les petits changements qu'il y a eu. Du coup, on a retiré un tuyau logistique paye pour venir brancher ces petits dipsorage units où à l'intérieur, il y a verrues du nésaire, des barlécides, du blé, des patates, des carottes. Et tout ça, en gros, on a fait ça dans ce grand champ ici. On a mis des petites gibreries dans l'émeraude. Et comme ça, toutes les cultures lentes se trouvent ici. Donc comme ça, en plus, on a fait attention à ce que la taille des sprinklers, c'était 13. Donc c'est pour ça qu'ici, on a un petit contour de bloc. C'est pour éviter que ça fasse effet bonne mille et que ça fasse pousser de l'herbe. Et que ça fasse moche. Et du coup, la taille de coupe maxi des harvesters, c'est 11 blocs de rayons. Donc en gros, c'était trop grand, la taille de base. Donc les blocs sont là pour ça aussi. Ça, ça démarque vraiment le petit truc. Ici, on a une petite plantation de canne à sucre avec des blocs smasher, des terrains smasher, pardon. De thermal expansion. Donc dès que ça pousse, c'est coupé automatiquement. C'est des blocs breakers. Et du coup, on envoie ça dans le petit underchess qui arrive ici. Puis donc, c'est trié dans la grange. Donc là, petit truc de cactus habituel. Le cactus, de toute façon, il n'y a rien de plus simple à farmer. Donc là, avec des petits convoyeurs, ça amène tout là-bas. Et du coup, ça rentre directement dans l'underchess et ça se fait trier. Et nous, aujourd'hui, on va retourner dans notre petit bâtiment là-bas. Parce qu'on va continuer un peu sur Rotarycraft. Parce que du coup, comme je vous expliquais la dernière fois, on va utiliser Rotarycraft pour processer certains minerais. Ah, du coup, j'ai oublié les... Ouais, c'est pas grave. Pour processer certains items, du coup, je disais que j'avais oublié les conduits façade pour cacher les tuyaux là. C'est pas grave. On va venir voir ça plus tard. Ouais, ouais, carrément. Tiens, je vais me vider un peu. Hop. Donc du coup, on ramène tout ce qu'on avait de Rotarycraft dans l'autre bâtiment. On a tout ramené ici. Donc, l'autre jour, j'avais pas de fer pour voir. Mais du coup, en fait, voilà, le but, c'est vraiment de blinder le Blast Fournay's de fer. Tiens, il y a même une carte qui accroche. Ah. Salut. Et donc, ouais, le but, c'est de blinder le Blast Fournay's. Pour... Pour avoir, en fait, des extras... Des petits bonus, en fait. On va dire ça comme ça. Plus votre four est plein, plus vous avez de chances d'avoir de bonus en lingots. Et en prime, du coup, le fait de le faire comme ça, c'est que ça les chauffe neuf par neuf. Donc voilà, c'est le petit côté positif du four. Après, voilà, pour en avoir encore plus, il faut déjà avoir beaucoup de fer. C'est plus trop un problème pour le moment, donc on se fait plaisir. Ça fait un peu d'avance. Du coup, en dessous, vous voyez que juste pour alimenter un petit moteur, pour pouvoir juste faire tourner cette machine, encore on la fait tourner vraiment dans le strict minimum de ce qu'elle peut fournir. Il faut quand même un sacré installation de moteur. Donc c'est pour ça, en fait, qu'on fait le petit bâtiment là, qui va nous permettre de faire du fuel pour avoir des moteurs un peu plus puissants. Et du coup, pas être obligé de mettre tout simplement un boiler avec 18 moteurs dessus pour pouvoir alimenter un tout petit moteur. C'est un peu dommage. Donc du coup, voilà. Donc on va passer en haut. De toute façon, il va falloir quand même qu'on commence avec ce petit moteur. Mais du coup, on va voir tout ça. Le fermenter, oh là, il est là. Donc on va juste regarder comment il se craft pour en faire un deuxième. Ça du coup, ça va laisser à Naelf le temps de revenir. Donc des plates. On a là, nickel, 4. Comment on fait le petit truc au milieu. Donc c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc qu'est-ce qu'on en a pas si on en a déjà une. 1, 2, 3, 4. Attendez, hop, on prend la table de craft. Voilà. Comme ça. Donc ça, c'est ça. Donc on a ça. Donc on fait ça. Donc ouais, c'est un peu buguer les... Le reste des items derrière. C'est pas très très grave. Et bien là, voilà. Donc, 1, 2, 3. Et là. Tac. Tac, 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 tac. Et c'est pas ça. Ah bah non, je sais pourquoi. Hop, c'est parce que du coup, ça marche pas dans une table de craft. Faut le faire dans la work table. Donc c'est la table de craft du mode. Et du coup, toutes les machines se font à l'intérieur. Donc voilà. Donc vous voyez ici, la petite flèche a été rouge. Vous avez fini votre réciple. La flèche passe au vert. Et vous voyez le petit bruit qui dit qu'on a crafté la machine. Donc du coup, hop, le nappesac il est pas mis. On va le mettre. On va juste déplacer ces petits coffres. On va les mettre de l'autre côté. Hop. Tac. Et du coup, qu'est-ce que je fais là-dedans ? Alors on va. Ah oui, c'est vrai que l'entrée de la machine, là, elle est derrière. Donc pour voir ça, vous prenez votre... Alors c'est marqué angular transduceur. Et tiens, ça s'affiche pas. Normalement, il y a un truc de cool. Ah oui, c'est vrai qu'on avait vu qu'il s'affichait pas l'autre jour. Normalement, il y a un petit truc de couleur vert ici qui s'affiche. Un petit carré de couleur vert qui s'affiche. D'ailleurs, si on pose par exemple cette guère-là, vous voyez. Il y a plein de couleurs autour. Et si vous prenez votre angular transduceur, vous refaites un clic dessus, vous avez de nouveau les couleurs qui s'affichent. Et là, en gros, pour dire que la machine, son input est derrière, normalement, il doit avoir un petit carré vert qui doit s'afficher derrière. Mais là, en fait, il s'affiche pas. Donc, c'est pas très très grave non plus. Donc, du coup, on va mettre ça. Tac. Tac, on va mettre ça par là du coup. Hop. Hop. Donc là, nous, maintenant, ce qu'on veut, c'est faire arriver l'énergie par le bas. T'arrives, Naël, vous ? Hop, allez, il a bientôt fini de démarrer. Ok, bah, au pire, le temps d'attendre... C'est que c'est complètement Java, fermé d'un coup. D'accord. Bah, au pire, le temps d'attendre, Naël, on fait... Un petit break. Et on se retrouve. A tout de suite. Et on se retrouve. Donc, ça y est. Petit problème de... Du coup, une exion résolue. Du coup, on est même le jour d'après, à la base du début de l'épisode. Mais bon, c'est pas très, très grave. Donc, on en a profité pour... Pour mettre un peu tout ça au propre. Là, vous voyez qu'on a ramené un petit pulvériseur, un petit four. Un petit thunder chest. Où dedans, on a différentes ressources qu'on va avoir besoin. Pour protéger tout ça. On se fait attaquer, on se fait attaquer. Oh merde, attends, pardon. Moi, je t'aimais le coup d'épée. Du coup, en même temps, il y a une petite mise à jour dans le pack. Et du coup, avec la nouvelle version de Jabba, on peut maintenant... Donc, on verra ça une autre fois. Mais on peut retirer un... Enfin, extraire un signal de redstone du barrel. Et du coup, en fait, quand il est plein, il allume la redstone. Et la redstone, du coup, elle va jusqu'au... Jusqu'au harvester. Et comme ça, on arrête de récupérer... Les feuilles. Parce que du coup, quand le barrel est plein, ça sert à rien de... D'utiliser... Enfin, de faire tourner, d'utiliser des pouces. Ou... Genre de trucs. Sachant qu'ici, on veut vraiment le truc que pour les feuilles. Donc voilà. Et donc, on va... On va s'attaquer à... Au branchement de ces deux petites machines. Histoire de nous faire une source d'énergie. Pour avoir des moteurs un peu plus puissants. Donc du coup, on va aller placer... Le petit moteur en dessous. Tac, tac. On prend le moteur, on prend les câbles. On va prendre tout ce qu'il nous faut sur nous directement. Au pire, tout de suite. Tac. Tac. La viande de zombie, ça, on ne va pas en avoir besoin. Donc le moteur, là, en gros, celui-là, il va nous permettre de... De récupérer l'énergie de thermal expansion. Et du coup, il va nous permettre de le transformer en énergie Rotary Craft. Donc en énergie mécanique. Donc vous posez le moteur. Et là, en fait, il y a un petit point d'interrogation sur le côté, comme vous avez vu. Vous cliquez dessus et du coup, vous arrivez sur... Ça vous ouvre une petite page. Et du coup, en fait, ça vous donne les diverses informations sur le moteur. Donc là, voilà, on ne va pas lire ensemble. Du coup, ça vous dit aussi que... Conduit Input, donc c'est pour les... Vos Redstone Energy Conduit, vos Leadstone Energy Conduit, ou ce genre de trucs. Ça doit arriver par derrière. Donc par back, derrière. Et vous voyez que ça dépend de thermal expansion. Donc du coup, vous pouvez essayer de mettre des Minecraft Joule, de Buildcraft. Ça ne fonctionnera pas. Sachant que si vous n'avez que des Minecraft Joule, il y a aussi un moteur uniquement pour Minecraft. Pas pour Buildcraft. Ouais, pour Buildcraft, ouais. C'est pas faux. Et on en utilisera sûrement, peut-être plus tard, on verra. Si on en a besoin ou pas. Donc tac, celui-là, il va jarter. Et on va venir le pencher ici. Donc là, si on va dans le moteur, on voit que le petit buffer, il s'est rempli. Donc là, on va mettre un petit levier à côté pour le moment. Tac, ici, on va mettre sur Signal de Redstone Fort. Donc du coup, il faut qu'on mette un Signal de Redstone pour que le moteur démarre. Et ici, il faut qu'on commence à le... Je crois qu'on ne peut pas le faire quand il est. Oh, voilà. Et donc là, tout simplement, ici, vous pouvez venir régler la puissance que vous avez besoin. Donc ça, après, on va voir selon la machine. Donc on va aller voir vite fait la machine en haut, combien elle a besoin de minimum pour... Enfin, d'énergie minimum pour tourner. Donc là, pareil, le petit point d'interrogation, ça vous donne une petite description de la machine. Faites la petite flèche. Et ça vous dit que ça a besoin de 1024 watts et d'une vitesse de rotation de 32 radians par seconde. Et que du coup, l'énergie, ça mène par derrière sur la machine. Donc on voit qu'ici, hop, il y a le petit trou noir pour la connexion entre les arbres à cam. Et donc, voilà. Donc on avait besoin de 1024. Donc là, on a largement ce qu'il faut. Et en radians par seconde, par contre, j'ai oublié. T'es pas dans le bouquin, si, non? Si, sauf que je ne sais pas où il est. Donc, ferme à la terre. 1024 et 32 radians par seconde. Donc là, je crois qu'on est à 128 ou 68, un truc comme ça. Donc là, on a largement ce qu'il faut. On a 64 radians par seconde. On va mettre en 128. Il sort de le mettre un peu plus vite. Et là, donc, pour amener maintenant l'énergie en haut. Du coup, il n'y a pas de tuyaux comme dans... Dans à peu près tous les autres modes. Voilà, comme dans à peu près tous les autres modes, ouais. Là, en fait, c'est des... Donc, le bleu est au-dessus. Tout simplement des engrenages, en fait. Donc, c'est vachement sympathique. Donc là, pour voir les couleurs, si vous ne vous en souvenez plus. Entrée orange et sortie bleue. Donc là, on va à l'intérieur. Donc, entrée orange, sortie bleue. Donc là, tac. Et entrée orange. Ah, on va à l'entrée, on dirait qu'elle n'a pas envie de se mettre sur le orange. Ah non, d'accord, c'est jaune. Jaune et bleu, voilà. Et donc là, vous voyez, ça tourne. C'est tout simplement génial. Enfin bon, en tout cas, j'aime bien la petite animation. Donc là, hop, voilà. Donc là, c'est comme des pistons pour les placer. Vous regardez en bas. Ça fait monter le tout. Donc là, vous voyez, on arrive ici. On est toujours en train de tourner. Donc là, toute la ligne tourne à la même vitesse. Ici, un autre chave jaune. Non, pas celui-là. Tac, tu dégages. Et c'est toi que j'ai vu. Voilà, donc là. Hop. En bas, c'est quelle couleur? Alors là, on a jaune. Et du coup, je n'arrive pas à voir en bas. Donc on va se faire un petit... On va se mettre un petit pense-bête sur le côté. Voilà, comme ça, on a nos couleurs. Donc c'est... Cyan. Ouais, c'est en bleu turquoise, là. Donc c'est en bleu turquoise, là. Et on va sur du jaune. Hop, donc voilà. Ah, c'est dommage, par contre, qu'il y a le... Le carré, là, qui vient cacher le petit engrenage qui... Devant, c'est quelle couleur, là? C'est le magenta? Ouais. C'est que si on lui dit d'abord de se mettre comme ça et de se remettre comme ça... Non, après, c'est un petit côté un peu plus RP, quoi. Ça fait un carter. On ne peut pas les mettre les doigts dedans. Et donc, pour faire poursuivre, hop, on remet encore des petits shaft units. Ouais, steel shaft, pardon. Et pour ici, par contre, ça va être un peu plus... Un peu plus complexe. Là, on va mettre un shaft jonction. Donc du coup, ça va nous permettre de répartir ce qui arrive... Sur des sorties. Ah non, il y a deux entrées et une sortie. Non, là, il y a deux entrées et une sortie. Donc là, ça veut dire que lui, il n'est pas actionné, là. Ben non, c'est une entrée. Ah 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 ah. De quoi, c'est pas ce qu'on avait prévu, ça. C'est pas grave. On peut le remettre comme on veut, je ne sais plus comment on fait. De quoi ? Tu peux l'interchanger ? Ah ouais, deux sorties, OK, shift, clic avec le tournevis. Tac, donc là, voilà. Là, on a deux sorties, une entrée. Donc là, maintenant, il suffit juste de... Voilà. Donc lui, normalement, hop, sur dans la vanneille. Il va manquer un tout petit peu de power. Tu peux aller augmenter au pire le... Euh, ouais. Caractéristique du petit engine en dessous. Ah, ça doit t'as récupéré l'autre... On ne sait pas, on verra ça après. Ah, possible. La vitesse, on a ce qu'il faut. Donc, je joue plus avec le premier paramètre qu'il y a tout en haut dans le... Là, c'est bon. Ah, ben, on va le bubler. Voilà, c'est nickel. Donc, ouais, sûrement, il doit avoir des pertes entre les shafts parce que du coup, il a peut-être un clé frottement ou ce genre de truc à l'intérieur. Tout les shafts, là, en fait, ils ont un rendement et ils font perdre de la puissance et puis, au fur et à mesure du temps qu'ils passent, ils perdent de plus en plus de puissance. Oui, parce que, ouais, c'est pour ça qu'il faut passer à la bedrock rapidement histoire de faire des shafts qui ne s'utilisent plus après, quoi. Non, 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 je crois que tu as confondu. La bedrock, c'est pour les outils quand ça ne s'abîme plus. Et pour tout ce qui est transmission de puissance, en fait, pour éviter que ça s'abîme et que ça... Au début, il y a de la puissance et à la fin, il n'y a plus rien. Il y a du lubrifiant qui va permettre de graisser tout simplement... Ok. Tous les pivots qu'il y a... D'accord. Donc là, on remet une jonction ici. Donc là, tournevis, shift-clic. Voilà. Et donc ici, au moins, ça fera une salle avec de la maintenance. Du coup, on est en jaune et on est en bleu. Donc là, on est en jaune et on est en bleu. Non, ce n'était pas vraiment jaune alors. Ah, c'est orange maintenant. D'accord. Voilà. Donc là, on remonte... Ah, bah, juste une fois du coup. Ici, on vient ici. Donc là, c'est orange aussi. Et en dessous, on avait dit, c'était cyan. Oui. Donc cyan, orange. Donc là, on est là-bas. Donc celui-là, là, on doit venir vers le noir. Et l'entrée, c'est... Oui, c'est bon. Rose. C'est bon, tu as configuré ? Ah non. Non, non. Là, c'est rose l'entrée. Je te laisse faire, puisque je lagais un petit peu. Non. Ça risque de faire des bêtises. Donc là, en entrée, on est bien. Et c'est juste en sortie, il faut qu'on mette sur rose. Hé, sorti, rose. Non, il ne veut pas. Donc l'entrée, c'est orange. Et on est sur du... Donc là, on va la changer. Tac. Pourquoi tu ne veux pas de l'autre côté ? Ah, là, c'est bizarre, là. Il ne veut pas... C'est de quelle couleur que tu veux le mettre ? Tac. Ah, ben non, attendez. La couleur qui arrive de là-bas, c'est... Orange. Ben non, ben c'est ça. Non, c'est jaune. Ah, qui arrive de là-bas ? L'entrée, c'est jaune. Et la sortie... Ah, ok, ouais, c'est bon. Ça ne marche pas. Je ne sais pas, moi, j'allais voir pour l'autre. C'est de la jaune. Ça me disait orange, en fait. Et donc là, voilà. Il manque juste un tout petit peu de power. Mais du coup, normalement, il devrait être bon. Donc là, qu'est-ce qu'il va nous manquer maintenant ? Euh, les liquides. Donc parce que il y a une... Tout en haut, il faut du liquide pour faire la première transformation. Donc là, voilà. Vous mettez un suction pipe. Du coup, ça, c'est pour vous connecter. C'est pour connecter les liquides pipe Rotary Craft aux autres conteneurs de liquide d'autres modes. Et après, du coup, vous pouvez passer en tuyau Rotary Craft. Et donc là, voilà. Ça remplit. Et c'est plein. Donc, maintenant, on va amener nos petits items. Donc là, pour en haut, il nous faut... C'est du sucre avec de la terre. Donc du coup, là, on a la terre qui arrive. Et on a la canne à sucre. Hop, faut qu'on aille vite fait brancher les... les machines. Donc, là, on peut le récupérer quelque part par là, normalement. Tac, 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 tac. Hop. Ah, il y a un tout-de-sous dans le coin. Hop. Donc là, les machines sont branchées, normalement. Oui. Et oui, donc celle-là, j'ai déjà upgrade. Ne vous en faites pas. Et du coup, là, on va venir... Nos items conduits, où sont-ils? Tiens. On a pu les... Ah zut, alors. Je les ai posés où? De quoi? Euh... Les items conduits de... D'Enderio. Ils sont pas dans le coffre. Tu les avais pas peints avec de la brique? Non, non. Justement, les conduits, j'avais mis tous les... J'avais mis tous les tuyaux, ici. On a les fluides conduits, mais on n'a pas les... Bon, bah, le temps de... Le temps d'enquêter sur cette mystérieuse disparition. Et puis, on se retrouve. A tout de suite. Ok, donc, on est reparti. Euh... Nile a de nouveau ses... Ses petits problèmes de connexion. Euh... Il a fait un petit speed test et une connexion vraiment pas top. Donc, du coup, ben... On le reverra un peu plus tard. Euh... Donc, nous, on va continuer là-dessus. Euh... Mais on va changer ça, le... On va changer la cible. Euh... Et du coup, ici, ça serait pour faire de... Euh... Attendez... Du sludge. Ça s'appelle du sludge. Qu'on va faire ensuite en dessous. Donc, euh... Mais de façon automatique. Donc, euh... Dans un premier temps. On va tenter de poser ça là. Comme ça, ça va récupérer... Euh... La sortie de lui, normalement. Pour l'insérer dans celui-là. Euh... J'ai modifié aussi, comme vous avez vu, le... Le petit... Le petit truc de pipe d'eau. Parce que du coup, en fait, je me suis aperçu que lui aussi, il lui fallait de l'eau. Pour fonctionner. Donc, voilà. C'est pour ça. Et j'en ai profité pour... Euh... Placer quelques petits tuyaux. Aussi. Au passage. Donc, du coup, comment on va faire tout ça ? Euh... Tiens, on va essayer de... Euh... Ouais. Juste, se mettre des blocs sous les fesses. Hop. Donc là, tac, on va faire ça comme ça. Euh... Du coup, du coup, du coup, du coup. Comment on peut faire ça maintenant ? Euh... Euh... Donc celui-là, hop. Celui-là, hop, on va le mettre comme ceci. Donc, on va utiliser le remote.io. Parce que là, du coup, si vous voyez, mais pour faire passer les tuyaux proprement, ça va être un peu compliqué. Donc là, le but, c'est quand même de voir les shaft, parce que du coup, c'est un peu le principe du mode. Et ça fait plutôt sympa. Et ça fait plutôt sympa, mais autant les tuyaux, on va quand même essayer de les cacher un maximum dans cette pièce. Ça pourrait être sympa. Donc c'est pour ça, celui-là, je pense même que par la suite, je rajouterai un petit petit camouflage, une upgrade pour le camouflage. Ça, du coup, on le mettra en une autre couleur. Donc là, on fait comme ceci. Est-ce que j'ai mon petit... Oui, nickel. Juste, on n'a pas les lunettes, mais c'est pas très très grave. Donc là, Shift-Click sur le hopper. Un petit clic droit sur celui-là. Et là, les deux, ils sont linkés. Ils sont dans un rayon de moins de huit blocs, donc ça passe. Ici, on va mettre un petit Diamond Nugget. Et ici, on va mettre de la terre. Donc on va mettre... Hop, 16, voilà. Non, pas toi. Pas toi, voilà. Donc 16, et en plus, il faut du sucre. Donc pour le sucre, on va aller voir ça derrière. Tac. Donc le sucre, on le fait dans le pulvériseur. Donc là, j'avais déjà setup ici. Du coup, il faut juste qu'on passe sur le Chanel marron. Comme ça, voilà. Du coup, hop. Tant donné que le Chanel vert, il est occupé par ce qui arrive d'ici, pour ne pas faire trop compliqué. Du coup, vous changez de Chanel. Et comme ça, du coup, ça permet d'envoyer d'autres items vers un autre endroit dans le même tuyau sans qu'il y ait de confusion. On va dire ça comme ça. Donc là, vous voyez, hop. On est aussi sur marron en mode extraction. Donc voilà. Donc là, on fait notre petit sucre tranquillou. Donc là, ici, maintenant, il faut faire ressortir le sucre. Du coup, on va juste en prendre un peu. Tac. On va aller le mettre là-bas. Tac, 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 tac. Hop. Donc là, on rentre avec l'item. On fait comme ça. On fait ça. Voilà, 16. Ici, du coup, on va peut-être le remettre en place. Hop. Bon. Nickel. On va le faire comme ça. Insère. Donc, le sucre. Et dans le Chanel brown. Enfin, marron, quoi. Donc, tac. On revoit un extérieur. Et là, on peut le configurer lui. Non, j'ai dit lui. Voilà. Donc, on le met en mode extract dans le Chanel marron. On enlève la redstone. Et normalement, voilà, c'est en train de se vider. Et là, du coup, ça va remplir le coffre. Mais je ne sais pas trop si c'est ce qu'on veut. Parce que du coup, vu qu'il y a tout le temps de la canne à sucre qui arrive, ça va remplir le coffre, remplir le coffre. Euh... Non, non, non. Calme et toi, Pépita. Voilà. On va te... On va t'enlever pour le moment. On va mettre un petit coffre comme ça. Hop. Euh... Sur le dessus... Ouais. Euh... Ouais, c'est juste que là, ça nous embête. Hop. Euh... Non, pas bleu. Du coup, il faut refaire un tour. Green. Marron. Et... Euh... Ah non. Un cerf. Voilà. Donc, normalement... Donc, normalement... Ah non. D'accord. Ça va être... C'est folklorique, quand même. Donc là... Ah d'accord. Il n'y a plus assez de... Il n'y a plus assez de Peps pour qu'ils fonctionnent. Ok. Hop. Heureusement qu'on a... Cette petite production d'énergie à côté. Donc, on va juste se mettre. Histoire d'être un peu plus à l'aise. Tac. 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 On va prendre notre pelle. Et on va creuser. Là, on est là. Donc là, voilà. Hop. Donc là, normalement... On devrait pouvoir trouver du courant. Tac. Et... Hop. Donc là, on va vite fait voir en haut. Mais normalement, ça devrait être bon. Ouais. C'est nickel. Donc là, on arrive ici. Là, par contre, ça ne me plaît pas. Là, que lui, il se remplisse de... On va faire une petite coupure, chercher des barrels. Je vais présenter ça un tout petit peu mieux. Et du coup, on se retrouve. Allez. A tout de suite. Donc, pour... Pour faire au plus simple. Et histoire que ça soit pas trop moche. Du coup, là, j'ai enlevé le petit tuyau qu'il y avait là. Ici, c'est pareil. J'ai enlevé tous les tuyaux. Et du coup, j'ai déplacé... Enfin, j'ai changé de place le pulvériseur et le four. Comme ça, du coup, on met le remote IO ici. Enfin, le IO block ici. On le setup avec le fermenteur qui se trouve au-dessus. Ici, le translocateur avec le... Le diamond nugget pour réguler. Et du coup, on met 16 dirt à l'intérieur. Et du coup, ici, on va faire la même chose avec le pulvériseur. Donc, on va juste mettre la sortie, non pas sur le côté. Mais en haut. Et on va faire la même chose avec lui. Donc là, on fait... Tac, tac. Et du coup, un petit nugget. Ici, on prend notre main du sucre. Voilà. Donc voilà. Et on va faire en sorte qu'il envoie toujours... Pareil, 16 sucres. Donc là, on fait comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, ça ne se remplit pas. Ah oui, je sais pourquoi. Du coup, il faut mettre... Hop. L'item upgrade. Normalement, ça devrait être un peu mieux. Donc là, voilà. Celui-là, il est bon. Et celui-là. Hop. Celui-là, il est bon également. Donc là, vous voyez, ça fait déjà du... Du yeast. Et donc ici, pourquoi... Pourquoi ça ne rentre pas dans la machine ? Parce que vous voyez qu'ici, en target, on est toujours sur yeast. Donc, du coup, pour changer ça, il faut... Il faut appliquer un signal de redstone. Mais vous voyez que si jamais vous appliquez un signal de redstone, ici, ça bloque le hopper. Donc, on va feinter tout ça. Voilà. Donc, tac, 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 tac. Donc, on va juste tomber un tout petit peu. Ici, on va mettre un petit tuyau. Deux petits tuyaux. Toi, on va te débrancher parce qu'on s'en fout. Hop. Tac. Et ici, on va faire descendre une redstone et une deuxième redstone. Ici, on vient mettre un petit levier. Et du coup, ça n'a pas changé. Donc, en gros, il va falloir qu'on modifie notre petit truc là-haut. Pourquoi je l'ai cassé, lui ? Tac, tac. Je pensais que ça allait passer. Ah, d'accord. Mais du coup, c'est pas grave. Ça, on voit quand même ici, ok. Ce que je veux voir, c'est que si jamais on décide d'envoyer maintenant les feuilles. Donc, les feuilles, on va se mettre ça. Là. Ah, on peut mettre là les feuilles. Tac. Tac. Ici, on va le casser. Donc là, on prend ça, ça, voilà. Tac, tac. Les feuilles, à vrai dire, on s'en fout un peu. On peut envoyer le stack. Et du coup, on va juste rentrer à l'intérieur. Mettre item upgrade. On a ça. Là. J'ai refait des upgrades en plus pour le cas où on aurait besoin de celle-là. Là, au cas où ça reconnaîtrait pas bien les slots. Mais ça a l'air de bien fonctionner. Hop. Donc là, on est linké. Là, on est linké. Ici, on fait comme ça. Et donc, voilà. Du coup, ça fonctionne nickel. Et donc, on a notre petit système. Donc là, au pire du coup, on peut enlever notre redstone. Tac, tac, tac. Ici, on a notre rent. Donc là, on l'enlève lui. Peut-être c'est parce que je ne l'avais pas mis jusqu'en haut. Peut-être. Je... On va vérifier plus tard. Mais là, on s'en fout un peu. Donc là, on veut juste finir. Tac, viens là. Voilà. Donc, lui, on va le mettre en output mode. Tac, extract. On enlève la redstone. Du coup, ici, on va mettre ça. Comme ceci. Donc là, normalement, il est connecté. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Donc, on remonte. On n'a pas encore accès. Ah, voilà. C'est bon. Non, pas toi. Hop, voilà. Tac. Maintenant, du coup, là, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est juste mettre une item upgrade qu'on n'a pas sur nous. On va chercher là. Voilà. Item upgrade. Donc là, on va être dans... On fait comme ça. Ici, on prend notre petite Eolinker. L'un sur l'autre. Donc là, on est comme ça. Ici, on est comme ça. Non. Ah oui, d'accord. C'est parce que j'ai fait Shift et un clic droit. Donc là, voilà. C'est bon. Et là, ça vient dans mon slot directement. Mais ça ne chauffe pas. Ah, c'est parce que ça remplit tous les slots. OK. Donc là, par contre, il va falloir la deuxième upgrade. Celui-là. Pour qu'il reconnaisse bien les outputs. Oh, 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 oh. S'il vous plaît. D'accord. Et donc, du coup, il faut aussi celle-là pour ici. Hop. Donc, je pense que ça va être la même pour ici. C'est pour ça qu'on en a une autre. Hop. Voilà. Comme ça, on est sûr. Ça ne fait pas de bêtises. Donc là, on est comme ça. Là, on l'enlève. Voilà. Et donc, vous voyez ici, hop. Dès que c'est plein, ça arrête de couper derrière. Donc, c'est tout simplement nickel. C'est ce qu'on veut. Mais par contre, pourquoi ici, ça ne veut pas se mettre à chauffer ? Du coup, je vous expliquerai ça la prochaine fois. Parce que là, l'épisode touche à sa fin. Donc, ben voilà. On a quand même une petite fabrication automatisée de sludge. Donc, normalement, après, avec ça, on peut commencer à faire des cristaux de gaz. Et du coup, pour pouvoir alimenter des moteurs qui vont nous permettre de produire beaucoup plus d'énergie mécanique. Et donc, du coup, faire tourner des machines plus grosses ou les faire tourner un peu plus vite. Donc, voilà. Donc, sur ce, on se dit à la prochaine. Portez-vous bien. Et ciao. Ciao. Ciao.